Déclaration de la coordination nationale de la jeunesse de Konya. Peuple de Guinée, depuis le 5 septembre 2021, de Konya, comme tous les autres, a pris acte de la prise du pouvoir par le CNRD et a œuvré pour la bonne marche de la transition après les annonces phares des nouvelles autorités à travers la refondation de l'État et définie par la création de la griève. Les derniers développements de la situation sociopolitique de notre pays nous amènent à attirer l'attention du peuple pour l'impérieuse nécessité de maintenir la paix en Guinée. La jeunesse de Konya voudrait alerter l'opinion nationale et internationale des ONG de défense du droit de l'homme, le président de la transition, son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD et son gouvernement, le CNT, de leur préoccupation de préserver la quiétude sociale et la stabilité du pays afin de promouvoir un état de droit, de démocratie dans un environnement très apaisé. C'est pourquoi nous, responsables de la jeunesse de Konya, avions, depuis le 5 septembre 2021, accompagné les idéaux de paix, de justice, de rassemblement du CNRD, surtout après la déclaration selon laquelle la justice devrait être désormais la boussole qui orientera chaque citoyen de notre pays. Cela a suscité un espoir certain à nos jeunes, car aucun pays ne peut avancer avec une démarche de deux poids, deux mesures. Malheureusement, on a l'impression que le CNRD a dû remettre cette boussole aux personnes ayant des intentions cachées qui se battent contre toute procédure légale afin de plonger notre pays dans une crise sociale. Il n'est plus à démontrer avec regret et amertume que malgré notre silence et engagement de se mêler dans les mouvements ou des manifestations de rue, pendant cette période de transition, le constat amer est avéré que certains hauts cadres, par la mauvaise orientation de la boussole judiciaire, sont considérés comme cobayes de cette transition. Ces cadres, depuis leur arrestation, attendent d'être situés sur leur sort, parmi lesquels nos frères honorables Amadou Damaro Kamara, docteur Ibrahim Akourouma, et le feu honorable du CNRD Kamara, qui d'ailleurs a connu une mort tragique dans les conditions inhumaines. A cette liste s'ajoute le colonel Moussa Tchèbouro Kamara, qui ayant bénéficié d'une bourse d'études militaires au Maroc, fut empêché de quitter le pays. Il nous est incompréhensif qu'un militaire doté d'une bourse et muni de toutes les communications officielles et de la hiérarchie militaire soit empêché de voyager par un simple coup de fil du ministre de la Justice. Une telle procédure n'honore pas notre justice et ne reflète pas la vision du président Doumouya. Il se base sur les procès des événements du 28 septembre 2009, comme si ce procès se tiendrait dès aujourd'hui ou demain. Aucun ministre de la République n'a le droit d'interdire un citoyen quelconque de voyager car il est l'exécutif et non du judiciaire. Ceci pourrait laisser croire que le respect de la séparation des pouvoirs n'est pas observé en Guinée, sous le CNRD. Le monde entier serait content que ce procès soit organisé dans une période transitoire pour éviter un procès politique afin de dire le droit sans réel. Mais à cette allure déjà, on comprend qu'il s'agit de faire de lui un trophée de guerre pour faire plaire aux organismes internationaux. Là, il fera mieux d'attendre un état constitutionnel pour pouvoir orienter mieux certains dossiers sensibles du pays car aucune communauté n'acceptera de voir son fils brandi comme un trophée de guerre à l'échelle internationale. Si nous sommes dans un état de droit, il fallait d'abord attendre la constitution du tribunal spécial pour que le procureur spécial ou le juge soit fondé de prendre un acte d'interdiction de voyager. En l'état, l'armée qui lui a donné la bourse n'est-elle pas capable de le faire revenir à la demande du futur paquet ? Cette décision que le ministre de la Justice vient de prendre a un affront à l'armée guinéenne. Mais puisqu'il s'agit de notre fils à nous, nous demandons au président de Mouya de bien vouloir rétablir ses droits de formation et par les mêmes occasions, nous sollicitons au président de la transition de veiller sur les procédures judiciaires afin que le droit et rien que le droit soit dit. Cela veut dire au CNRD et à son gouvernement d'avoir tout le peuple sur le dos. Quant à nous jeunes du Kounia, nous ne permettrons à personne de faire nos cadres un trophée de guerre pour une source d'enrichissement au mépris de la loi et les procédures judiciaires conformément à la loi. Face à cette situation, la jeunesse du Kounia fait un appel pressant au CNRD et à son président de bien vouloir reconsidérer sa position pour le respect des droits civiques, à l'instar des autres. Nous pouvons mieux manifester pour exiger ce que le droit, mais nous préférons la paix et la quiétude sociale. Vive la paix, vive la démocratie, vive la Guinée, vive la jeunesse du Kounia. C'est parti.